Week-end chahuté pour les élèves d'une école à Anderlecht cette fois. Un cas de méningite a été détecté lors de la fin de Siffaire. Samedi soir, le directeur a fait revenir tous les élèves présents pour les vacciner. Christophe Durand, on vous retrouve en direct de l'établissement. Alors, est-ce que la situation est revenue à la normale ce matin ? Oui, Camille, comme vous l'avez dit, on a eu droit vraiment à une fin de week-end agitée ici à l'Institut Notre-Dame-Willemans d'Anderlecht. Le directeur a donc pris la parole à la fin de la fête pour dire qu'un élève avait contracté la méningite. Cet élève avait été en contact avec d'autres élèves et des membres du personnel durant les répétitions pour la fête. Il a donc fallu faire revenir tous les élèves et certains membres du personnel pour leur administrer le médicament préventif. Nous sommes avec le directeur de l'école, Stéphane Raymond-Hams, pour faire le point sur la situation. Alors, bonjour, monsieur. Est-ce que la situation ce matin est sous contrôle ? Tous les élèves ont-ils reçu le médicament préventif pour pouvoir réintégrer l'école ce matin ? Oui, ça a été bien géré. Tous les enfants sont aujourd'hui hors de danger, donc je tiens vraiment à le dire. Grâce à l'équipe d'enseignants ainsi que du service d'aide à la santé, on a pu mettre en place un dispositif d'urgence qui a permis de toucher l'ensemble des enfants. Et donc tous les enfants ont pu prendre le soir même l'antibiotique, enfin presque tous les enfants. Le dimanche matin, les enfants qui n'avaient pas pu être contactés ont pu venir à l'école. Il y avait une permanence qui était organisée pour qu'ils puissent recevoir leur dose d'antibiotique contre la méningite. Et donc ce matin-ci, les enfants qui n'avaient pas pris cette dose d'antibiotique n'étaient pas admis à l'école tout simplement. Et ça a été le cas d'un seul élève. Donc tous les autres l'avaient bien pris et donc la situation est à présent sereine et vraiment sif. Alors comment est-ce que ça va se passer justement pour cet élève qui n'a pas pu prendre son antibiotique ? Quand pourra-t-il réintégrer l'école et comment devra-t-il recevoir le traitement ? Alors c'est simple, la maman est venue ce matin avec cet enfant. J'avais des listes avec les enfants qui n'avaient pas pu être contactés. Cet enfant-là était le seul qui n'avait pas eu le médicament. Et donc je l'ai renvoyé chez lui et donc il ne pourra revenir à l'école qu'après avoir consulté son médecin traitant. On imagine que dans genre de situation il a fallu réagir très vite pour rappeler les élèves concernés et les membres du personnel. La fancifère quelque part dans votre malheur vous a aidé à faire passer le message rapidement pour que chaque élève soit mis hors de danger. Oui alors ce n'était pas évident parce que c'était une succession de spectacles. Et donc lors du premier spectacle j'ai appris la nouvelle et donc on ne savait pas très bien quel message faire passer aux parents. Donc je voulais être certain de l'information à transmettre. Et donc à partir du deuxième spectacle, à la fin de chacun des spectacles, j'ai averti directement les parents qu'il y avait une réunion d'urgence qui allait être organisée à 20 heures. Et là la quasi-totalité des parents était présente. Je tiens à les remercier également. Et donc nous ça a permis de garantir la sécurité de nos élèves parce que c'est la priorité de l'école. Voilà Camille ce qu'on peut dire ce matin à l'Institut Willemens d'Androdeck. La situation est sous contrôle suite à l'apparition de ce cas de méningite. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, on apprend que l'élève, l'enfant qui a contracté la méningite est hors de danger. C'est parti.